... J'avais envoyé, dès la réception de l'invitation, le sujet suivant, qui me semblait correspondre à la problématique, qui s'appelle Abdelkrim et le Maghreb, qu'on a évoqué tout à l'heure. Abdelkrim et le Maghreb, nationalité rifaine, république et état sultanien. On ne peut pas rentrer plus en profondeur dans le sujet qui est proposé. Donc, c'est bien ce sujet dont je vais parler. Alors, je commence par dire que je me sens un petit peu un historique quand on évoque le colloque Abdelkrim et la République du Riff. Ce colloque dont j'ai été l'organisateur, le rapporteur et l'éditeur, sous la présidence de Charles-Hord et Julien, il fallait bien un chapeau, financé par l'UNFP, donc qui m'a apporté les mallettes pour le financer, et qui m'a apporté les documents quand on les a édités. C'était le temps des mallettes, à cette époque-là. Et ce colloque, donc, je me sens, en quelque sorte, aujourd'hui, répondre aux questions posées par ce colloque et répondre avec vous, puisque ce colloque est rigoureusement épuisé, sauf dans la sacoche dont on tirera un exemplaire tout à l'heure. Et ce colloque n'a jamais été édité au Maroc. Quand mon ancien copain, Driss Cruz, est arrivé à la direction de la bibliothèque, il y a à peu près deux ans et demi, je lui ai dit, voilà, la première chose à éditer, c'est Abdelkrim et la République du Riff. Il m'a dit, entièrement d'accord. Il répond diplomatiquement, entièrement d'accord, oui, etc. Mais il faut que je demande l'avis. Tout le monde a compris que l'avis, c'était le palais, et l'avis du palais n'est toujours pas revenue. Donc, le livre n'est toujours pas édité au Maroc. Mais c'est à propos de ce livre que je vais commencer par des anecdotes. Quand il y a à peu près cinq ou six ans, on m'a interrogé à la radio-télévision marocaine, la chaîne Royale-Nationale, on m'a demandé de parler. Il se trouve que quelqu'un a prononcé le nom Abdelkrim et la République du Riff. Et j'ai répété le nom, le colloque, Abdelkrim et la République du Riff. Le mot République a été coupé. Donc, vous voyez, il y a à peu près trois ans, j'ai reprononcé le mot République, dans la formule, le colloque Abdelkrim et la République du Riff. Alors là, c'était sur deux M. Ça vous prouve qu'ils obéissent aux ordres de lui parler également. Donc, sur deux M, il y a un intervenant qui a dit « Oui, mais République, ça ne veut pas dire République. » « Ah ! » « Non, ça veut dire République comme en français. » « C'est-à-dire la petite République. » Et puis, alors, il s'est mis à expliquer ce que c'était qu'une Gemma. Je lui dis merci, mais il ne s'agit pas de République et de Gemma. Il s'agit de Gomouria, dans tous les textes de l'époque. Et que je sache, aussi bien en arabe qu'en turc, Gomouria, ça veut dire régime républicain. Ça veut bien dire république, comme on disait en 1920 et comme on dit encore aujourd'hui. même si le mot ne peut pas passer au Maroc. Donc, on a avancé depuis puisqu'il y a une sorte de modération qui fait que le mot peut être prononcé. Bon, mais ces choses avancent, mais tellement doucement, voyez. Et pourquoi j'ai argumenté sur le fait que république, ça voulait dire bien Gomouria, et c'était du reste le mot de l'époque comme le mot d'aujourd'hui. Et c'est cet argument que j'ai repris dans le film de Arte sur Abdelkrim et la guerre du Riff. Je fais le même plaidoyer pour qu'on ne se trompe pas de république. Deuxième rappel que je vais faire rapidement, Abdelkrim n'est pas né républicain. On ne naît pas dans le ventre de sa mère républicain, donc il n'est pas né républicain. Comme les femmes, Simone de Beauvoir a dit que les femmes ne naissent pas femmes, mais le deviennent, c'est-à-dire qu'elles inculquent le modèle social qu'elles apprennent très jeunes. Abdelkrim n'a pas été républicain dans ses débuts, pas du tout. Il appartient à une famille de service, avec le titre de caddie qui circule dans la famille, au service des différents sultans. Je dis bien les différents sultans, parce qu'il faut rappeler qu'avant 1912, il y a eu trois sultans qui se sont combattus. Et dans l'histoire du Maroc, il y a d'innombrables sultans. C'est la mode actuelle unicéphale qui croit qu'il n'y a jamais qu'un sultan. Et du reste, le père d'Abdelkrim a pu changer de sultan. C'est banal, ça. Ça vous montre qu'est-ce qu'était le sultanat avant la réorganisation coloniale que le sultanat va subir. Quand on se situe après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 1920, les années de la République du Riff, le sultan, c'est rien du tout. Rien, rien, rien. C'est le petit sultan des Français, c'est-à-dire le jeune homme que les Français auxquels ils ont conféré le nom de sultan parce que Lyotet a initié une politique de restauration. De restauration des costumes marocains, des trois verts marocains, de récupération des médersas et de récupération des costumes et de refabriquer un sultanat unique, cette fois. Un sultanat qui soit le répondant qui soit le répondant du résident général. C'est ça, le petit sultan. C'est simplement celui qu'on a choisi, pas l'année, du reste. Vous voyez, le choix s'est posé sur celui qui n'était pas encore en état de penser ce qu'il faisait. Donc, c'est ce petit sultan et c'est pourquoi, dans les rapports avec la République du Riff, personne ne s'intéresse au petit sultan des Français. Poliment, Abdelkrim, au nom de la République du Riff, lui adresse des messages, lui envoie des documents auxquels il ne répond jamais. Du reste, ce petit sultan n'en a du tout. Ce sultan des Français ne répond pas puisque les Français lui disent de ne pas reconnaître Abdelkrim, bien entendu. Et quand, vous savez, qu'Atatürk a déménagé le Ralifa, donc il n'y a plus de calife à la tête de l'islam, il n'y a que des sous-produits qui s'appellent commandeurs des croyants. Donc, quand il a déménagé, après, cette institution, si l'on peut dire, du Ralifa, se sont tenues deux conférences islamiques, une au Caire et une à l'Amec, pour voir ce qu'on allait faire, s'il fallait rétablir un calife ou pas. Ça n'a rien à boutir à rien du tout, bien entendu, puisque chacun avait ses candidats, mais ça veut dire égal zéro. Quand il y a plusieurs candidats, ça veut dire égal zéro, si bien que le calife n'a toujours pas de successeur, si je puis dire. Et Abdelkrim a été invité à envoyer un délégué aux deux conférences islamiques. Il a donc envoyé un délégué de la République du Rif, mais il a bien marqué qu'ils envoyaient ces délégués au titre de la République du Rif et qu'ils n'admettaient pas qu'il y ait un autre délégué venant du sultan marocain. Il n'y a pas eu de délégué du sultan marocain à ces deux conférences islamiques, mais Abdelkrim a été représenté. Je rappelle ça pour qu'on ne fasse pas l'anachronisme qu'on a entendu ce matin. Il n'y a pas de monarchie au Maroc dans les années 1920 et il y a un sultan qui est reconstitué par Lyotet et qui est en quelque sorte en devenir d'être pris en charge par le mouvement national et c'est le retour du sultan Mohammed éjecté par les Français, bêtement, la dernière réaction coloniale, qui ramènera un roi. Et c'est Hassan II qui fabriquera la monarchie royale et l'unique partie royaliste fondamentaliste au Maroc, c'est-à-dire le palais, partie unique qui vit au nom du fondamentalisme monarchique et qui combat pour des frontières mythiques qui appartiennent à une cause historique qui n'est pas historique, c'est-à-dire aux arguments du fondamentalisme royal de la monarchie constituée par Hassan II. Je précise toutes ces choses parce qu'il faut toujours être historique, toujours historien, il ne faut pas prendre les mots en dehors de leur histoire. Les mots qu'on a appelés ce matin n'appartiennent pas à l'histoire. Alors, donc, si on situe la tentative d'Abdelkrim de République du Rif dans les années 20, plus exactement la proclamation en 1923, on se situe dans un mouvement de nationalité qui proclame des républiques après la révolution soviétique, après les révolutions du Proche-Orient, même en Europe, les révolutions d'Europe en Allemagne et en Hongrie qui ont été écrasées, bon, après ces révolutions, il y a des révolutions, il y a la grande révolution en Chine qui commence et il y a des révolutions au Proche et au Moyen-Orient qui proclament des républiques, y compris, peut-être vous l'avez oublié, non seulement on connaît la République d'Ataturk, bon, parce que la République d'Ataturk, elle ne répond pas à une nationalité, elle répond à un grand nationalisme qui va constituer un État turc pur, c'est-à-dire un État qui élimine les minorités, à commencer par les Arméniens. Donc, il s'agit d'un grand nationalisme, il ne s'agit pas d'un mouvement de nationalité dans le cas d'Ataturk. Et, dans les années 20, il y a des mouvements de nationalité, ça s'appelle par exemple le mouvement jeune kurde, le mouvement, il y a un mouvement jeune Irak aussi, et il y a un mouvement dans le pays syrien et il proclame, y compris, il y a eu une proclamation de la République kurde. C'est ça, le mouvement de nationalité, et il n'est pas question de frontières, ça ne correspond pas à l'ONU. L'ONU, c'est pour plus tard. Un territoire, un État, parfois même une langue, et un peuple, c'est l'invention de la généralisation de l'État national après 1945. À cette époque-là, on ne connaît pas les frontières des mouvements de nationalité. Les mouvements de nationalité, c'est des mouvements qui veulent proclamer un régime de progrès qu'ils appellent République et qui reconnaissent, qui reconnaissent, si je puis dire, les réalités culturelles et les réalités linguistiques. C'est ça que veut dire la preuve, si je puis dire, encore, si on se situe dans ces années. On dit toujours la campagne communiste contre la guerre du RIF. Eh bien, je leur ai rien de vous dire qu'elle ne s'appelle pas comme ça. elle s'appelle la campagne communiste voulue par l'international communiste avec la grève de la CGTU en France, c'est-à-dire la CGT des mouvances communistes, puisqu'il y avait une fraction, et avec un comité mis en place par le Parti communiste en France. Ça s'appelle la campagne contre la guerre du RIF et de Syrie, qu'on oublie toujours, puisqu'à l'époque, c'était le soulèvement Druze qui essayait de fonder une république syrienne contre le régime que voulait, le régime différent que voulait imposer d'une part les Français, c'est-à-dire un régime de protectorat qu'ils vont finir par obtenir sur Syrie et Liban en partageant. Le Liban, c'est une avance qui sont très récents, est contre le régime britannique, la politique britannique qui voulait créer un royaume de Damas et qui l'a créé pour un certain temps. Donc c'est ça, le mouvement des nationalités des années 20. C'est le mouvement pour des républiques liées à des mouvements de nationalité. Alors, si l'on se situe, pour aller très vite, parce que je respecte le temps, on me dit le temps, je le respecte. Donc, après 1945, qu'est-ce qui se produit après 1945 ? Après 1945, le monde entier, après la Deuxième Guerre mondiale, le monde entier est réorganisé sous l'hégémonie du dollar, autrement dit dire la prépondérance de l'impérialisme des États-Unis, qui était déjà prépondérant depuis la Première Guerre mondiale puisqu'ils ont fourni l'argent. Après, ils demandent la rétribution. Donc, sous l'hégémonie des États-Unis, dans un équilibre inégal avec l'autre puissance qui s'est affirmée dans la Deuxième Guerre mondiale et qui s'appelle l'URSS. Et ça, ça donnera la guerre froide. Non, mais je rappelle, ça, c'est la mise en place. Et à l'intérieur de cette réalité des rapports de force, s'organise ce qu'on appelle la société des nations. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je crois, sauf erreur de ma part, à une idée près, il doit y avoir 196 États reconnus par l'ONU. Il y a un 193 effectif et la Palestine qui est sur son trapontin. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 196 nationalités dans le monde, surtout 196 langues, mais dans le langage de l'ONU, c'est-à-dire dans le triomphe du nationalisme étatique après 1945, un territoire, un peuple, un État, qu'on appelle l'État national, un peuple, vous vous rendez compte, toutes les minorités disparaissent, toutes les nationalités disparaissent. Et, souvent, l'éducation qu'on appelle nationale ne veut imposer qu'une seule langue, où il y a une prépondérance linguistique. Donc, ça, c'est le monde après 1945. Et c'est en train de se déglinguer aujourd'hui. Donc, ce monde d'après 1945, il va donc créer, il obéit au nationalisme d'État. Donc, un État, un peuple, une langue. Or, dans le monde, historiquement, et encore subsistant aujourd'hui, il y a encore plusieurs milliers de langues. Donc, il y a à peu près, alors, dans l'histoire, il y a eu à peu près 6 000 langues. Dans l'histoire des hommes, les langues, ça évolue comme les populations, ça se regroupe, ça s'assimile, ça se recompose, etc. Il y a eu à peu près 6 000 langues. Et à l'heure actuelle, encore active, il y en a encore plusieurs milliers. Il n'y a plus les 6 000, puisqu'il y a beaucoup de langues qui se sont effacées, si je puis dire, mais il y a encore plusieurs milliers de langues. Donc, des minorités linguistiques, il y en a encore plusieurs milliers. Les Amasières et Consor ne sont pas les seules. donc, elle est, d'autre part, au sens de nationalité, c'est-à-dire d'autonomie politique reconnue d'une base communautaire culturelle. Vous voyez comment j'emploie les mots ? Moi, je ne fais que de la sociologie historique, il n'y a pas d'autre science. Quand on fait de la sociologie historique, il faut toujours définir les mots qu'on emploie. Une nationalité, ça relève d'une communauté culturelle, éventuellement linguistique, qui s'insère dans les rapports politiques en demandant, à différents degrés, si je puis dire, l'autonomie en fonction de ses caractères culturels. Ça, c'est la conception socio-historique. Dans le cas Riffin et dans le cas d'après 1945, c'est une chose qui est exactement le contraire de ce qu'a été la République du Riff, c'est-à-dire la tentative d'abler le crime. On est dans un autre monde. On est dans un autre monde qui établit les frontières et qui les ferme. On est dans un monde qui fait les réfugiés parce qu'à chaque coup d'État, on fait fuir les gens de l'autre côté de la frontière. Il y a des millions de réfugiés à l'heure actuelle parce que les frontières sont fermées, parce que les coups d'État militaire se succèdent. Chaque fois qu'il y a un coup d'État, vous faites des réfugiés. Et les frontières du Maghreb, alors le Maghreb, c'est le camp, puisque vous voyez bien que le Maghreb dont je vais un petit peu parler, ça n'existe pas. Ça n'existe pas puisque les frontières sont fermées. Il n'y a aucun fédéralisme. les seules réunions de ce qu'on appelle l'UMA, c'est les réunions des milices de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'existe que Maghreb des polices. Donc, je vais vers la fin, j'approfondis cette idée de Maghreb, car cette idée de Maghreb, c'est celle qui a été reprise par Abdelkrim au Caire. Abdelkrim est sous l'obédience, si l'on peut dire, de la Ligue arabe, où sont représentés, les représentants reconnus, sont les chefs des partis qui ont un État, même un État encore dominé par la colonisation. Donc, pour le Maghreb, à la Ligue arabe, il y a le parti unique qui s'appelle le Néo-Destour de Bourguiba, le parti unique qui s'appelle le MTLD de Messali et le parti unique de l'Esticlal. Je dis le parti unique puisque ce sont trois partis qui, par nationalisme, sont candidats à être le parti unique de l'État national. Donc, ils ne savent pas que le palais multipliera les partis pour rester le seul parti unique. Donc, il a fallu destruer l'Esticlal, ce qui continue, du reste. Donc, voyez cette situation. Et pour les deux membres qui n'ont pas d'État, on crée le bureau, le bureau des pays sans État. Il y a deux bureaux. Il y a le bureau des pays sans État. Il y a le Maghreb et la Palestine. Pardon. Oui, le Maghreb et la Palestine qui sont représentés au bureau auprès de la Ligue arabe puisque les États ne sont pas encore établis. Et c'est sous le couvert de ce bureau de la Ligue arabe qu'aupère Abdelkrim. Abdelkrim ne joue pas en quelque sorte à contredire l'appellation arabe du mouvement national à l'époque. Pas plus qu'il ne conteste que la Ligue arabe s'appelle Ligue arabe. Pas plus qu'il ne conteste que le mouvement national, surtout au Proche-Orient, s'appelle le mouvement national arabe. Et c'est même des jeunes progressistes qui animent ce mouvement national arabe qui donne tous les petits partis qui subsistent aujourd'hui, y compris en Palestine. Donc, ce mouvement national s'appelle arabe, Abdelkrim en prend acte en quelque sorte. Mais ce qu'il va développer, c'est l'armée de libération du Maghreb. Je fais une petite parenthèse qui va me demander 30 secondes de plus. C'est qu'au mâcherait qu'on peut dire nationalisme arabe au Maghreb, on ne peut pas. Parce qu'il y a deux mots pour dire une chose unique. Ça s'appelle arabe-islamisme. Et arabe-islamisme, vous ne pouvez pas le prononcer au machrec. Donc, vous voyez, c'est une fausse unité. Dont ils rendent profit les islamistes, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il fonde les commandos. Il envoie des volontaires étudiés à Bagdad ou étudiés en Égypte pour former les cadres de l'armée de libération du Maghreb. Et quand les armes sont débarquées par l'entreprise à Nador ou ailleurs, elles sont destinées à l'armée de libération du Maghreb. Alors, en jouant sur les mots, les Marocains disent le Maghreb, c'est nous. En réalité, c'est destiné à l'armée de libération algérienne aussi bien que l'armée de libération du Maghreb au Maroc. Et c'est pourquoi les deux groupes qui vont subsister après l'écrasement, si je puis dire, l'accaparement de l'ancienne armée coloniale pour faire les phares et une armée avec une musique coloniale par Hassan II écrasera les deux courants, les deux groupes nés de l'armée de libération du Maghreb, c'est-à-dire l'armée de libération du Maghreb au Rif et l'armée de libération du Maghreb au Sud contre la colonisation espagnole. Vous comprenez l'emploi des mots et vous comprenez comment les choses vont être très dures à l'époque où Hassan II va écraser ces deux survivants, si je puis dire, de l'armée de libération du Maghreb et va continuer après jusqu'en 1973 à écraser les survivants. L'ultime mot, ça ne prendra même pas une minute, j'ai dit tout à l'heure que le Maghreb n'existait pas. Le Maghreb des peuples, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire le Maghreb fédéral des peuples du Maghreb, le Maghreb des peuples s'arrête avec Bad Barka, si je puis dire. Il s'arrête à l'échec de la conférence de Tangier, il s'arrête avec l'échec de ce qu'on appelle le Maghreb des peuples. Donc, il n'y a plus que des Maghreb des États-partis ou des partis États. Donc, il n'y a pas de Maghreb. La seule façon de penser un Maghreb, c'est la façon dont Abdelkrim l'avait en quelque sorte entrevue ou projetée. Moi, j'aime bien les mots projections. Abdelkrim, comme il n'est pas né républicain et comme il est inséré dans le pays rifin, il est parfois tenaillé par ses limites de formation dans la société rifaine et en même temps, il fait des projets. Et les projets, c'est toujours des projets fédératifs. Il ne peut pas y avoir de Maghreb sans fédération du Maghreb comme il ne peut pas y avoir de fédération du Maghreb sans fédéralisme à l'intérieur des États constituant la fédération du Maghreb. C'est vraiment le dernier mot. Merci. Applaudissements